Que faites-vous des pots d'orange ? Vous les jetez sans doute à la poubelle. Mais savez-vous que ces déchets peuvent être recyclés pour la production des huiles essentielles ? Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Bio. Pour cette autre édition, je vous amène à Douala au Cameroun, à la découverte d'un jeune Camerounais qui a inventé une machine pour l'extraction des huiles essentielles. Quelles sont les différentes étapes du processus ? A quoi servent les huiles essentielles ? Et surtout, comment se porte le projet à ce jour ? Vous voulez des réponses ? Je vous invite à nous suivre. C'est dans cet atelier de fortune, situé en plein cœur du quartier Aqua, dans la capitale économique du Cameroun, que s'opère le petit miracle naturel, à savoir la transformation des pots d'orange en huiles essentielles. Vêtus de blouses blanches et de gants, les jeunes du GIG Béloma respectent chacune des étapes du processus. Tout commence alors par la phase de collègue des déchets dans différents espaces marchands de la ville. La chine de valeur commence déjà par la collègue, donc il faut déjà aller dans les marchés, dans les points d'affluence où il y a des femmes qui vendent des oranges, peler, les sensibiliser, ensuite venir en fin de journée récupérer ces pots d'orange. Après la phase de collègue, les pots d'orange sont nettoyés à grande eau pour éviter toute forme de contamination. Elles passent ensuite à la pesée, avant d'être diversées dans l'icrodistillateur, c'est une machine inventée par le GIG Bélomar pour l'extraction des huiles essentielles. Pour mettre en haut de l'appareil, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà allumer le foie à améliorer. Déjà il faut dire, le foie à améliorer, c'est un outil qui nous permet d'économiser un plan d'énergie dans le processus de fabrication. Puis il faut ajouter de l'eau, l'eau qui va permettre d'extraire justement l'huile essentielle à l'intérieur de la cuve d'extraction. On remet le panier, on finalise le montage, on s'assure que la cuve de refroidissement a assez d'eau pour refroidir tous les vapeurs qui sortiront de la cuve d'extraction. Et puis après nous avons l'huile essentielle, nous avons dans la bouteille qui nous permet de récolter le produit fini, nous avons l'hydrosol et l'huile essentielle. Et cette huile essentielle maintenant, une fois après la distillation, on laisse reposer le produit pendant deux jours et on peut extraire l'huile essentielle qu'on conditionne. Le produit final ainsi obtenu est utilisé dans la fabrication des parfums pour savonneries, des eaux de toilettes, des déodorants, des gels de douche. Des produits qui sont pour la plupart importés mais qui peuvent être construits localement et à moins de coût à partir du recyclage de peau d'orange. Les huiles essentielles ont en eau des vertus thérapeutiques telles que la firme Martial Oden-Bella. On a un produit qui est 100% bio. Lorsqu'on a de la toux, en proposant l'essentiel du calyptis, il suffit d'une goutte dans son morceau de soude pour que la toux s'en va. Or, avec les comprimés qu'on a, il nous faut une bouteille de sirop pour que la toux parte. Vous avez vu avec nous toute la richesse bio que l'on peut tirer des peaux d'orange. Africa Biomarque un point et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres initiatives qui vont dans le sens de la préservation de la nature. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501